alors on passe à un truc un petit peu plus habillé là faut savoir que par exemple le boîtier je crois que le boîtier cadran aiguille va le moins cher que le bracelet parce que c'est un hertz c'est un peu marrant mais bon c'est un gris aspect un peu croco voilà le boîtier c'est un 36 mm de chez Mioski donc un truc à 25-30 balles sur aliexpress versaphyr versaphyr synthétique c'est un explorer en 36 mm on entend un petit peu le mouvement ce que je trouve dommage c'est qu'il n'y a pas de support à mouvement à l'intégrer ou comme sur les autres que j'ai monté où tu mets le mouvement LH35 dedans tu appuies légèrement en quelque sorte il se clipse il ne bouge pas là quand il n'y a pas la couronne il a tendance ça bouge un peu dedans je trouve pas ça top top mais bon couronne les fonds vissés c'est sympa alors le 4 ans sinon donc les petites aiguilles toutes fines c'est sympa sont légères blanches oui un logo prospect dessus c'est marrant mais je ne sais plus quel modèle et si on voit bien si j'arrive à faire la mise au point voilà il y a des motifs c'est un cadran c'est vraiment ce qu'on appelle palme c'est à dire qu'il y a des feuilles de palmier stylisées comme il est noir on le voit moins que sur les versions vertes ou bleues qui sont les plus connues c'est Rolex qui a sorti ça ils sont inspirés d'un cadran Rolex donc voilà c'est une montre un petit peu habillé c'est le fun je la porte pas souvent mais elle est fun et l'aiguille décompte super fine comme ça je trouve c'est un peu habillé c'est sympa et au poignet forcément là c'est la petite montre sympa pour sortir un petit peu habillé pour le resto on le voit bien les palmes là c'est très très subtil très discret là c'est tout de suite un petit peu habillé quoi voilà